Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Il s'agit ici de calculer une dérivée à l'aide de la définition de la dérivée. L'énoncé est le suivant. On considère la fonction réelle définie par f de x égale 2 sur x, déterminer donc la dérivée à l'aide ou à partir de la définition de la dérivée. La définition de la dérivée, on est censé la connaître. Il y a deux façons de l'écrire. La première est f'a est égale à la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins, ce qui permet en général de calculer ce qu'on appelle plutôt le nombre dérivé. Ou alors, il y a une autre écriture équivalente qui permet directement d'arriver avec une expression en x qui est limite de f de x plus h moins f de x sur h lorsque h tend vers 0. Il y a une autre vidéo qui présente ce qu'est la dérivée et comment interpréter graphiquement cette définition. Ici, il s'agit d'appliquer l'une ou l'autre de ces deux formules qui sont donc, encore une fois, vraiment la définition de ce qu'on appelle la dérivée au cas particulier de la fonction définie par f de x égale 2 sur x. Je vais travailler ici plutôt avec la deuxième forme. Donc, f' de x est égale à la limite quand h tend vers 0. Alors, je vais commencer par ce qui est facile, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas de x. Donc, le h qui est en bas ne change pas. Et puis, en haut, il y a une différence. f de x est directement défini ici par 2 sur x. Donc, mon f de x, ça fait moins 2 sur x. Et ici, il faut faire un peu attention, j'ai f de x plus h. Ici, f de x égale 2 sur x, ça veut bien dire f de y égale 2 sur y. f de z égale 2 sur z. f de 8 égale 2 sur 8. Donc, f d'une certaine variable égale 2 sur cette certaine variable. Si ce que je mets comme départ dans la fonction f, comme élément de l'ensemble de départ que j'introduis dans la fonction f, si cet élément s'appelle x plus h, donc f de x plus h sera 2 sur x plus h. Donc, tout ce qui apparaît ici se retrouve à l'identique. Ici, ça, c'est la définition de ce qu'est une fonction. Donc, f de x plus h, c'est bien 2 sur x plus h. Ensuite, je vais passer à une partie algébrique, à savoir que j'ai une différence de fraction. Donc, différence de fraction, je dois travailler sur le dénominateur commun. J'ai ici un dénominateur qui est x plus h, et ici un dénominateur qui est x. Le dénominateur commun est, dans cette situation, le produit. x plus h fois x. Donc, je dois amplifier ici cette fraction par x plus h au dénominateur et au numérateur. Et ici, je dois amplifier cette fraction par x au numérateur et au dénominateur. Et ainsi, j'obtiens la limite quand h tend vers 0. Grande barre de fraction alignée à peu près sur la limite. H au numérateur. Et puis, maintenant, ici, au numérateur, j'ai une autre fraction. Le dénominateur commun est bien x plus h fois x. x plus h fois x. x plus h fois x. Et puis, au numérateur, ici, 2x moins 2 fois x plus h. C'est du pur calcul algébrique de fraction. Ensuite, on va vraiment faire les détails parce que, malheureusement, c'est souvent ici qu'il y a quelques soucis qui se posent de calcul algébrique. Donc, j'ai toujours ma barre de fraction et mon h au dénominateur. Ici, 2x distributivité. Ici, moins 2x moins 2h. Sur mon dénominateur commun qui n'a pas bougé. Et surtout, je ne le distribue pas puisque l'objectif dans un calcul de limite va être, à un moment donné, de pouvoir simplifier. Afin que nous puissions lever l'indétermination du calcul de limite, on continue. Moins 2x moins 2x disparaît. Il me reste ici moins 2h. Donc, ça me fait... Pardon, on va continuer en bleu. Donc, la limite, quand h tend vers 0, de moins 2h. Encore une fois, c'est une étape qui n'est pas du tout nécessaire. Si vous avez un minimum d'habileté algébrique. Je recopie simplement pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis, maintenant, ici, l'ensemble du numérateur est ici. L'ensemble du dénominateur par rapport à cette barre de fraction. Donc, h, c'est la même chose que h sur 1. On voit bien ici qu'on a une division de fraction. La division de fraction se traite de la façon suivante. C'est-à-dire que le numérateur, ici, moins 2h sur x plus h fois x, encore une fois, surtout pas distribué, est multiplié par l'inverse de la fraction qui était au dénominateur. Donc, h sur 1, on multiplie par son inverse, c'est-à-dire 1 sur h. Et ici, pour vraiment, une fois encore, qu'on comprenne bien ce qui se passe, mais cette étape n'est pas nécessaire, si j'écris tout ça comme étant un seul calcul de fraction, j'ai bien moins 2 fois h fois 1, que je n'ai pas besoin d'écrire, et au dénominateur, x plus h fois x fois h. Et donc, simplification du h au numérateur et du h au dénominateur. Nouvelle et dernière limite, là aussi, pas nécessaire de l'écrire, mais on va faire les choses bien jusqu'au bout. Moins 2 sur x plus h fois x. Lorsque h tend vers 0, cette limite est égale à moins 2 sur, attention, c'est h qui tend vers 0, donc x plus 0 fois x. C'est-à-dire moins 2 sur x fois x sur x carré. Ce que nous venons de démontrer, c'est que la dérivée de 2 sur x, avec cette notation-là, est égale à moins 2 sur x carré à l'aide de la définition de la limite.